... Bienvenue chers élèves dans une autre science de sciences de la vie et de la terre. Rappelez-vous, on a déjà vu certains cours. Aujourd'hui, c'est une autre science, une science dévérante. Il s'agit d'une révision. Et vous savez que l'étape qui vient après qu'on termine le cours, c'est qu'il faut faire une révision concernant le cours. Et je vous propose un cours, une révision sur la génétique humaine pour les élèves de deuxième année de baccalauréat, section sciences expérimentales, option sciences de la vie et de la terre, et aussi pour la section deuxième année de baccalauréat, section sciences mathématiques, option sciences mathématiques A. Pour la génétique humaine, je vous invite, chers élèves, à rappeler, on se rappelle, l'essentiel de cours qu'on a déjà vu avant la génétique humaine. Le voyage dans la génétique a commencé dès avec la notion de l'information génétique. Et on a déjà demandé comment s'exprime cette information génétique, où se localise, on n'a vu qu'au niveau du noyau, s'il s'agit d'un ensemble de gènes portés par les chromosomes et qui s'expriment en caractère à travers les protéines. Il subit une transcription au niveau du noyau, puis il passe au niveau du cytoplasme lors de la traduction, il se transforme en protéines, et c'est protéines qui donnent les caractères héréditaires. Parfois, lorsqu'il y a un problème au niveau de ces gènes, il y aura problème au niveau des protéines, et ainsi il y a modification au niveau des caractères héréditaires. Ces caractères se transmettent d'une génération à une autre. Et on a vu comment se transmet les régies par des lois, c'était l'objet de les lois statistiques de transmission des caractères héréditaires, et on a vu un ensemble d'expériences qui étaient réalisées sur des animaux et des végétaux, l'exemple du poids, la plante de la belle de nuit, et aussi chez les rares, par exemple, et chez la drosoville, pour étudier les caractères, et on a vu comment se fait la dominance, où certains caractères, les gènes sont liés au sexe, un cas de gènes létal, et on a vu comment se transmet le cas de deux gènes, gènes indépendants et gènes liés. Et ce, on est arrivé à travers les résultats des croisements entre les individus. Et puis, on passe le cours qui vient après, c'était la génétique humaine, c'est l'étude de la génétique chez l'homme. Qu'est-ce qui est demandé ici, les objectifs que nous sommes censés atteindre concernant le cours de la génétique humaine, c'est de connaître les méthodes et les moyens d'étude de la transmission des caractères héréditaires chez l'homme, à savoir l'arbre généalogique, les cariotypes, et étudier les modalités de transmission de quelques maladies héréditaires, liées et non liées au sexe à travers l'utilisation d'arbres généalogiques, de cariotypes et de techniques de détection de gènes. Aussi, un autre objectif concernant toujours la génétique humaine, c'est de mettre en évidence certains anomalies chromosomiques et leurs conséquences en utilisant les cariotypes. En se rappelant, chers élèves, rappelez-vous bien l'essentiel des notions. La première des choses, ce sont les difficultés et les méthodes d'étude de la génétique humaine. En commençant par les difficultés, voyez-vous qu'on ne peut pas appliquer les mêmes expériences qu'on a déjà réalisées, qu'on a vues, qu'on a analysées chez les animaux, chez les plantes que chez l'homme. Pourquoi ? Vu que la méthode des croisements dirigés est impossible, on ne peut pas faire subir l'homme à des croisements dirigés, l'homme ne peut pas en aucun cas être considéré comme un matériel expérimental. La faible fécondité, la longue durée de la grossesse et de celle qui sépare deux générations rendent impossible l'application des lois statistiques. Aussi, le nombre élevé de chromosomes, qui est de 46 chromosomes, les combinaisons possibles des chromosomes humains, qui sont considérables. Et voyez-vous, ce sont des difficultés qui rendent l'application des mêmes techniques de la génétique mendélienne difficiles à appliquer chez l'homme, d'où l'utilisation des techniques suivantes, qui sont l'arbre généalogique. Par définition, c'est quoi cet arbre généalogique ? Comme vous voyez, on a utilisé des carreaux et des cercles, c'est une représentation schématique simplifiée, des liens de parenté existant au sein d'une famille. Donc, en fait, on sait les liens de parenté, en représentant l'homme saint, femme, saine, pas carreau et cercle ici, en reliant entre les deux par ce trait qui signifiait un mariage, donc son mari entre eux, entre l'homme et la femme, et qui donne des descendants qui ont les symboles de la même façon. Alors, pour les carreaux qui sont remplis et les cercles aussi, il signifiait que sont atteints, sont malades, l'homme et les femmes. Pourquoi cette représentation schématique ? Qu'est-ce qu'elle permet ? Normalement, c'est le médecin, par exemple, lors d'une consultation médicale ou une femme qui est enceinte, et lorsqu'il y a, par exemple, elle pense que peut-être que l'enfant ou le bébé a un risque, lorsqu'il y a un risque pour certaines maladies. Dans ce cas, elle procède ou elle propose l'élaboration d'un arbre généalogique de cette famille. Donc, l'objectif permet de suivre la transmission d'un caractère ou d'une maladie. Deuxième technique que vous avez déjà vue, ce sont les cariotypes. Rappelez-vous bien. Donc, c'est une représentation ou c'est schématique de quoi ? d'un ensemble de chromosomes qui sont bien organisés selon leur taille, selon leur forme, en paires. Ce sont des paires de chromosomes de 1 jusqu'à 23. Ici, on voit X et Y, il s'agit d'un cariotype d'homme. Donc, par définition, on se rappelle bien que c'est une représentation schématique simple des différents chromosomes appareillés en paire d'une cellule en se basant sur leur taille. La disposition du centre-homère, qui relie les deux celluliens, donc qui assure le lien entre deux chromatides, et des bandes colorées. Donc, ces bandes sont faites, ce sont les gènes qui constituent les chromosomes. Aussi, la troisième technique, il s'agit de l'analyse de l'ADN. Parfois, on procède. Comme vous voyez, on extrait l'ADN. À l'aide des enzymes de restriction, on coupe l'ADN, le filament d'ADN en plusieurs morceaux, et puis on procède à une technique d'électrophorèse. C'est une technique qui permette la superation des molécules, des fragments, selon leur poids, et aussi selon leur charge, ce qui permet de les séparer et de les comparer à des centres qui sont déjà des molécules de référence, et ainsi ce qui permet de déceler ces molécules, ces fragments, et de les spécifier, de les caractériser. Qu'est-ce qu'on dit ici ? Grâce à la technique de l'électrophorèse, il est possible de repérer les allènes normaux et les allènes mutés chez un sujet, et de préciser son génotype et son phénotype aussi. Ce qui permet la recherche du gène responsable de la maladie suspectée. Après cette technique, après ces moyens d'étude de la génétique humaine, on passe à l'étude de la transmission des maladies héréditaires non liées aux chromosomes sexuels. Et on procède par l'analyse des arbres généalogiques. rappelez-vous bien dans cet arbre généalogique. Donc, on désigne par les chiffres romands ici les générations, et on utilise des chiffres pour caractériser les individus. Ici, on a les deux hommes avec une femme dans cette famille. Donc, les deux parents ont donné ici trois enfants. Ici, un garçon malade, une fille malade, et un garçon qui est sain. Le garçon sain qui est marié avec une femme, c'est malade, et a donné trois enfants, un garçon malade, une fille qui est saine, et un garçon sain. Et on veut dire ici de caractériser. Pardon ? Ici, on veut caractériser comment est-ce que le gène étudié ici, est-ce que la maladie étudiée, est-ce qu'il est lié au sexe ou non ? Est-ce qu'il est porté par des chromosomes sexuels ? Ou non ? Et s'il est porté par des chromosomes sexuels, quel type de chromosome ? Et avant, on dit, est-ce qu'il est dominant ou récissif ? Voyez-vous bien ici, donc les deux parents, donc les parents ici sont sains, alors qu'on trouve que des enfants sont malades. Ça veut dire quoi ? La maladie était cachée, donc les parents portent des alènes responsables de la maladie, mais la maladie n'apparaît pas sur le phénotype, sur l'aspect externe, mais il n'est pas apparent, mais on trouve ici que les enfants, c'est pour cela, donc on parlait ici d'un alèle responsable de la maladie, il est récissif. Et comment on arrive à ça ? C'est que la présence d'un sujet malade issu de parents sains, qui signifiait que l'alèle responsable de la maladie est récissif. Et aussi l'alèle normal, elle est dominant. Et on symbolise pour l'alèle qui est malade, par exemple, si on veut que la maladie, on utilise le terme maladie, et on peut symboliser pour la maladie, petit m. Donc, petit m, pourquoi ? C'est pour l'alèle qui est responsable de la maladie, et l'alèle normale, grand N. Mais maintenant, est-ce que la maladie ici, comment peut-on savoir que la maladie n'est pas liée au chromosome sexuel ? Donc, d'après les analyses ici, une règle, est-ce qu'elle est liée au chromosome Y ? Bien évidemment, non. Pourquoi ? Y, normalement, existe seulement chez les hommes, il n'existe pas chez la femme. Rappelez-vous bien la formule chromosomique. Donc, chez la femme, c'est 46 chromosomes, c'est 22 autosomes, qui sont des chromosomes non-sexuels, et deux chromosomes sexuels, qui sont XX. Alors que chez l'homme, c'est XY. Y existe seulement chez les hommes, puisque la maladie touche les filles et les garçons, n'est pas liéportée par le chromosome X, par Y. Est-ce qu'elle est portée par un chromosome, le chromosome sexuel X ? S'il est porté par un chromosome X et la maladie est récissive, je vois, par exemple, une femme qui est malade, qui porte normalement XX. S'elle est malade, dans ce cas, donc il y a les deux X, donc les deux allèles qui sont responsables de la maladie, et obligatoirement, ces garçons doivent être, normalement, doivent être malades, alors qu'on trouve ici qu'elle est saine, donc n'est pas lié. Alors, chromosome X, et donc on dit qu'il est porté par un chromosome, le gène responsable de la maladie, porté par un chromosome non-sexuel, et on dit la présence d'un garçon sain issu d'une mère malade ou fille malade issu d'une mère saine. Dans ce cas, on déduit qu'il est non lié au sexe. Un autre cas, donc l'exemple ici de la mycovisidose, l'exemple de l'albinisme. Maintenant, on passe à un autre arbre généalogique, mais que vous voyez dans cet arbre. concernant les parents, on remarque ici, on observe que les deux parents sont malades, donc la maladie affecte toutes les générations, on les trouve dans les trois générations, et on a ici deux parents qui sont malades, alors que leur fille, il est saine. Donc on dit ici que la maladie, il est dominante. La maladie, il est dominante, et donc l'allèle responsable de la maladie, il est dominant, alors que l'allèle normale, il est récissif. Et on note, donc on parle dans le cas, lorsque l'allèle responsable de la maladie, il est dominante, et on dit ici qu'ils sont, qu'est-ce qu'ils montrent, comment peut-on dire que l'allèle responsable de la maladie, il est dominante. Dans quel cas, présence d'un individu sain, issu d'un couple malade, comme vous voyez dans l'arbre généalogique. Aussi, présence d'un individu malade, qui est hétérozygote. Hétérozygote, on le trouve dans ce cas, lorsque l'un des parents, il est malade, et qu'il passe la maladie, assisant dans l'individu malade, issu d'un couple, au moins l'un des deux est malade, et la maladie apparaît dans toutes les générations. Ça, c'est ce qui permet de dire que l'allèle responsable de la maladie est dominant, et l'allèle normale est récissif. Donc, retenez-vous bien que la maladie touche toutes les générations. Ou, si on trouve que les parents sont malades, et l'un de leurs enfants, il est sain. Dans ce cas, on déduit qu'il est dominant. Mais concernant les chromosomes sexuels, est-ce que la maladie, elle est liée au sexe ou non ? De la même façon qu'on a vu concernant le cas de la récissivité. Donc, de la même façon, en cherchant, dans l'arbre généalogique, puisque la maladie ici, elle est dominant, donc on va voir par exemple le père, ici, il est malade. Donc, qu'est-ce qu'elle porte ? Donc, il est malade. Donc, normalement, si en supposant, en commençant par Y, normalement, est-ce qu'il est porté par le chromosome Y ? Bien évidemment, non. Pourquoi ? Parce qu'il touche les garçons et les filles. Est-ce qu'il est porté par le chromosome X ? Supposons qu'il est porté par le chromosome X. Ça veut dire ici, XY, X porte la maladie. qu'est-ce qu'il passe à son fille ? Ce père va passer à son fille, le X qui porte la maladie obligatoirement, puisque la maladie est dominante. Donc, la fille doit être malade, alors qu'il n'y a pas ce cas. Donc, on dit qu'il n'est pas lié au sexe et on note le même raisonnement. Présence d'un garçon sain issu d'une mère malade ou une fille malade issue d'une mère sain, dans ce cas l'allèle et on dit que l'exemple ici c'est le Hintangton. Je vous invite à voir aussi le cas de cet arbre généalogique. Vous voyez ici, il y a un croisement et on a noté au lieu d'un seul trait, on a mentionné ici deux traits pour signifier quoi ? Il s'agit de quel type de croisement ici ? Vous voyez, on cherche, on fait les ancêtres, les parents de cette fille par exemple ici, on trouve qu'il y a en commun ces parents. C'est ce qu'on appelle la consanguinité. Le problème ici, c'est qu'il y a l'apparition des enfants malades. Donc, c'est le risque de consanguinité. On appelle mariage consanguin l'union de deux individus apparentés ayant au moins un ancêtre commun. Quel est le risque ici ? C'est qu'on voit l'apparition des malades. Le mariage consanguin augmente considérablement le risque d'avoir des enfants atteints. Pourquoi ? Parce qu'il augmente la probabilité des rencontres, des allées récissives. Normalement, l'allée récissive, il existe chez les grands-parents mais n'apparaît que lors de ces descendances. Le facteur favorisant son apparition, c'est qu'il y a le problème de consanguinité. Maintenant, on passe aux transmissions des maladies héréditaires liées aux chromosomes sexuels. Voyons dans cet arbre généalogique, on commence tout d'abord dans ce cas, est-ce qu'il est récissif aux dominants ? Il est récissif bien évidemment. Pourquoi ? Parce qu'on trouve que les deux parents sont sains et on trouve que leur enfant, le garçon, il est malade. Dans ce cas, la maladie, il est récissif. Est-ce qu'il est porté par un chromosome ? On commence dans le premier temps par Y. Est-ce qu'il est porté par le chromosome Y ? Normalement, non. Pourquoi ? Parce qu'il touche les garçons et les filles aussi. Les filles, il n'y a pas de chromosome Y, seulement XX. Et donc, ça veut dire qu'il n'est pas lié au Y. La maladie affecte les filles, donc l'allèle responsable de la maladie n'est pas lié au chromosome Y. Qu'est-ce qu'on trouve ? Tous les garçons issus d'une mère malade sont malades. Si on ne veut que lié au X, normalement, pour cette femme, XX, qui porte la maladie, vu que le garçon n'irrite de leurs parents que Y, automatiquement, X doit être irrité de leur mère. Et donc, les garçons de la mère doivent être tous malades. Chose qu'on voit ici, donc c'est une règle, tous les garçons issus d'une mère malade sont malades. Toute fille malade est issue d'un père qui est malade. Concernant maintenant lorsque, donc l'exemple ici, l'hémophilie, le daltonisme. Maintenant, on passe à un autre type, c'est lorsque, ici, l'allèle responsable de la maladie, il est dominant et il y est au chromosome X. Donc, on voit ici que la maladie, il est dominant vu qu'elle touche, affecte toutes les générations. et on voit qu'ici, les deux parents malades et qu'on donne un enfant à un garçon qui est sain. Concernant X, est-ce qu'elle est partée du chromosome X? Lorsqu'elle est dominant, on peut porter, par exemple, on voit le père et les malades. normalement, on trouve que les filles, toutes les filles sont malades. Pourquoi? Parce qu'ils, obligatoirement, vont hériter ce X. Le X qui existe chez le père va passer chez toutes les filles. Et donc, normalement, on trouve que toutes les filles sont atteintes. S'il y a une exception, ça veut dire qu'elle n'est pas portée par le chromosome X. La maladie affecte toutes les filles, donc l'allèle n'est pas portée par le chromosome Y. Toutes les filles issus d'un père malade sont malades. Tout garçon malade est issu d'une mère malade. Donc, vous voyez la règle générale. On repère au niveau de l'arbre généalogique un père qui est malade et on essaye de voir ces filles. Est-ce qu'elles sont tous malades? Si on trouve une exception, on dit qu'il n'est pas lié au chromosome X. L'exemple, le cas de dominants est lié au chromosome X, l'exemple de rachitisme vitamino-résistant. Maintenant, on passe à un autre arbre généalogique. Qu'est-ce que vous observez dans cet arbre? Parce que la maladie touche seulement les garçons. Est-ce qu'il touche les filles? Non, il ne touche pas les filles, seulement les garçons. Ça veut dire qu'il est lié au chromosome Y, mais pas suffisant. Qu'est-ce que je vois? Je vois aussi vérifier est-ce que chaque père malade son garçon et les malades aussi. Effectivement, on voit où un père qui est sain obligatoirement son enfant, son fils, donc un père qui est malade, ses fils doivent être automatiquement, obligatoirement malades si on veut dire qu'il est lié au grec. Et même chose, si un père qui est sain, ses garçons doivent être sains. C'est ce qu'on trouve dans père sain, fils sain. Donc on dit que la maladie affecte seulement les garçons. Tous les garçons issus d'un père malade sont malades. L'exemple, l'hypertricose des oreilles, c'est le poil au niveau des oreilles. Donc ça concernant la transmission des caractères héréditaires, maintenant en passant aux anomalies chromosomiques chez l'homme et ses conséquences. Parfois, il y aura des problèmes au niveau du cariotype. Je vous invite à voir ce document. Donc rappelez-vous bien ici, il s'agit de quoi? C'est un arbre généalogique qui montre en repérant, en essayant de comparer ces paires de chromosomes. On a vu déjà qu'il y a des paires mais on trouve au niveau de 21, il y a 3 au lieu de 2. Rappelez-vous, donc il s'agit de, c'est le cas de trisomée, on dit trisomée 21 ou maladie de Down. Donc c'est une maladie qui est due à la présence d'un chromosome cyclotère 21 et qui donne des caractéristiques, il y a des signes, caractéristiques de cette maladie qu'on y trouve partout, un déficit intellectuel, petite taille, dit membre court. Concernant la formule chromosome, au lieu de 2N, 2N plus 1 parce qu'il y a un chromosome supplémentaire, de 22AA plus Y47, mais ici 22AA plus, on note ici 45A au lieu, parce qu'ici va donner seulement 44. Donc il faut ajouter ici A pour dire que 45A parce qu'il y a autosome supplémentaire. Donc notez ici qu'il y a 45A plus XY. Un autre exemple de la trisomie, c'est le cas de trisomie 13. Aussi, maintenant, on va pour expliquer, comment peut-on expliquer cette trisomie ? Il y a 3 chromosomes au lieu de 2 chromosomes. C'est par un problème au niveau de l'ordre de la formation des gamètes. C'est l'ordre du phénomène de myose. Ici, une myose qui est normale, un paire de chromosomes, l'exemple de 21. Il y a une ségrégation lors des premières divisions qui sont équationnelles, réductionnelles, puis équationnelles qui sont dans 4 gamètes qui portent un chromosome. Le deuxième division réductionnelle anormale, non-disjonction, problème ici de non-disjonction, au lieu qu'il y ait séparation, il n'y a pas de séparation, et on obtient des gamètes qui sont anormales. L'autre cas, division équationnelle qui est anormale. Première division réductionnelle est normale, mais équationnelle est anormale, ce qui donne 2 chromosomes. Lors de la fécondation, on obtient les 3 chromosomes, ce sont des oeufs qui sont A2Z plus 1 chromosome. Maintenant, on va voir un autre type des anomalies, mais ce sont des anomalies qui touchent les chromosomes sexuels. Et voyez-vous, chers élèves, ici, il y a seulement X, il n'y a pas de Y, on parle de syndrome de Turner. Deuxième cas, il y a X et il y a aussi Y. Donc, on voit ici qu'il y a un cas supplémentaire XXY et le syndrome de triplo 3X. Donc, les formules chromosomes X sont les suivants, 22AAX seulement, X syndrome de la confériture, il y a XXY et l'autre, il y a 3X. Pour expliquer ces anomalies, de la même façon, donc, problème au niveau de la myose, lors de la myose, suite à une non-disjonction des chromosomes sexuels lors de la division équationnelle, ce qui a donné deux chromosomes ici qui vident et ce qui permet l'obtention ici dans un oeuf ici 3X, 3 chromosomes sexuels alors que dans d'autres, il y a seulement ici un chromosome sexuel X, c'est le syndrome de Turner. Ici, XXY et qui donne un chromosome Y individu non viable. Maintenant, chers élèves, on va passer à un autre type d'anomalies chromosomiques mais ce sont des anomalies voyant dans le premier cariotype qu'est-ce que vous observez ici ? Il y a translocation d'un fragment de chromosome qui passe de 14 au 21 à un autre type ici, il y a entre 4 et 18 et ici, il y a une délition d'un fragment de chromosome 5. Donc, il s'agit soit des délitions soit des transferts, ce sont des translocations des parties, soit un chromosome en entier, soit des parties de chromosomes entre 4 et 18. Il s'agit des anomalies de structure, soit délition, soit translocation d'un fragment ou translocation de chromosomes en entier. Maintenant, on se demande quels sont les moyens de détection de ces anomalies chromosomiques. Ensuite, il y a l'échographie qui permet à l'aide des sondes et on exerce il y a des ondes qui passent à travers les tissus et selon les types du souci, il y aura un reflet de ces ondes qui sont détectées et ce qui permet une image de foetus à l'intérieur de l'étérus. C'est une technique qui fait appel aux ultrasons pour examiner les tissus et les organes. Deuxième technique, il s'agit de l'amniocynthèse qui consiste à prélever du liquide amniotique dans lequel se trouvent des cellules du foetus et on a aussi le coriocynthèse qui consiste à prélever des échantillons des cellules fétales à un stade encore plus précoce de la grossesse. À quoi servent ces techniques ? L'amniocynthèse et coriocynthèse permettent après des analyses chromosomiques permettant le diagnostic des anomalies chromosomiques et aussi des analyses biochimiques permettant les diagnostics des anomalies géniques. On note aussi qu'il y a aussi une analyse du sang, par exemple le cas de la maladie de Down, la détection des protéines au niveau du sang. Quelle est l'importance de ce diagnostic et pourquoi faire ? Il permet d'identifier une aberration chromosomique ou un gène responsable d'une maladie chez un foetus. Dans quel cas il est recommandé lorsque l'un des parents est atteint d'une anomalie chromosomique ou les parents ont déjà un enfant atteint de cette anomalie et aussi lorsque les femmes dans le cas des femmes agissent de plus de 35 ans dans ce cas il y a le risque de l'apparition des maladies ou des anomalies chromosomiques il est fort probable principalement le cas de la trésomie 21. Chers élèves on arrive à la fin de cette séance et je vous souhaite bonne chance bien travailler vos fiches et on se verra la séance prochaine pour traiter un examen et comment résoudre. Sous-titrage Société Radio-Canada